Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Aujourd'hui les amis, petite vidéo déception quand même Alors les haters vont dire, putain patatou, tu te plains toujours, t'es vraiment un loser etc etc Mais de toute façon je me plains, ça n'a rien à voir avec le fait que je sois un loser Le fait est que quand même la mage m'a déçu et aussi, je dois bien l'avouer, je suis désolé Mais l'équipe, mon équipe de KvK, pas mon royaume, l'équipe dont on fait partie, un autre royaume M'a quand même déçu dans sa prise de décision mais on va y revenir par la suite Pour le moment la mage est passée, alors vous avez vu on a eu une mage en deux temps Il y a eu une première mage de 3h et certains après des joueurs n'ont pas réussi à se connecter Donc on a eu une deuxième compensation pour ça Dans la mage, il n'y a pas grand chose d'intéressant Si vous vous souvenez bien, si on retourne, je vous l'avais mis en favori On voit la mise à jour 1.038 Bon, il y a évidemment les événements de l'anniversaire qui vont arriver Les choses les plus intéressantes et dont une certaine que je n'avais pas compris Et heureusement, heureusement l'un d'entre vous m'a fait un screen pour me montrer et m'expliquer Parce que jamais de la vie je l'aurais vu et j'aurais compris La fonction d'action rapide pour les zones non occupées Je vais vous montrer pour ceux qui n'ont pas encore vu ou découvert cette fonctionnalité Et évidemment le nouveau commandant Notre nouveau commandant qui est Mathilde de Flandres Qui n'est pas un commandant français Contrairement à ce qu'on peut croire Alors Mathilde de Flandres, je vous l'avais dit Ce n'est pas, ça ne sera pas un commandant légendaire Je vous l'avais dit pour une simple et bonne raison C'est qu'elle sortait toute seule Et en général, les commandants légendaires sortent par paire C'est pour ça que je pensais que c'était une commandante Une commandante en l'occurrence épique Et évidemment, c'est une fameuse intégration récolte défense Quand on regarde son bonus, son expertise Ce quand on en reçoit 10% de ressources en plus Lors de l'achèvement de la collecte Bon, il ne faut pas se leurrer Elle ne sert pas à grand chose Je ne sais pas si son taux de drop va être important ou pas Je n'ai que 10 clés en or là Donc pour montrer, ce n'est pas terrible Là, je crois, si je clique dessus, on va voir Alors attendez, si je mets probabilité Je dois pouvoir voir Alors là, on est sur les plans Il faut que j'aille sur les probabilités Tac, 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 voilà ici Probabilité pour avoir un commandant épique C'est 2.33 Donc il n'y a pas de probabilité particulière En tout cas, ça a été remasterisé Je n'ai pas regardé J'aurais dû faire un screen Pour pouvoir comparer avec avant son ajout et après Puisqu'ils ont dit que ça changeait les probabilités Qu'est-ce que ça va me faire sur 10 ? Est-ce que je vais l'avoir une fois ? Non, je ne l'ai même pas d'ailleurs J'ai 10 clés Je n'ai pas toujours ce tirage Je n'ai que 2 statuts légendaires En général, j'ai un petit peu plus de chance sur les coffres Et d'ailleurs, en parlant de chance On a actuellement la roue de la chance Donc je n'ai pas fait mon tour gratuit Regarde, s'il est chanceux ce premier tour Il va falloir que je me... Oh, j'y ai cru J'y ai cru grave là pour le coup Donc une belle feinte Est-ce que je me fais un petit tour à 50% ? Je vais monter à 25 têtes je pense Donne-moi, bon une tête, c'est toujours ça de pris Même si juste avant, j'aurais préféré avoir les 8 têtes Vous êtes vraiment des ouf à m'envoyer des screens Où vous faites des 20 têtes Vous avez vraiment beaucoup trop de chance Pas beaucoup d'event en ce moment Comme vous l'avez vu Il n'y a pas grand-chose à arriver Mais il faut dire On est pour ma part très pris par le KVK Revenons-en donc à notre ami Cécile de Flandres Cécile, je vais y avoir du mal Mathilde de Flandres Je vais faire tous les prénoms de la terre Y compris pour les noms Donc c'est un commandant qui... Bon, il peut être utile pour farmer Mais uniquement pour farmer On a suffisamment de commandant de farm Il aurait été vraiment plus intéressant De nous mettre un très bon commandant infanterie Ou un très bon commandant cavalerie en épique Moi j'aurais souhaité ça évidemment pour moi Comme pour tous les free players Mais tant pis, on fera avec C'est pas pour aujourd'hui que Lily va être sympa Avec les free players Regardons donc cette action rapide Cette zone rapide Si vous ne l'avez pas remarqué Alors je vous explique Vous appuyez sur une zone Donc là j'appuie Et vous gardez votre doigt appuyé Et ça vous met un cercle Vous le voyez Et vous allez pouvoir choisir d'envoyer Je lâche après Et je peux choisir soit de téléporter mon village Soit d'envoyer une marche Donc je clique sur marche Et donc après je peux choisir une marche Donc fini le fait de devoir pointer Par exemple une mine Ou une troupe Ou des barbares Pour pouvoir sortir des troupes On peut maintenant directement le faire Donc je pense que l'étape d'après ça Qui serait vraiment agréable Pareil pour téléporter L'étape d'après Ce serait vraiment de pouvoir choisir Directement en cliquant sur marche De sortir 5 marches présélectionnées Donc je pense qu'on va y venir Ce qui permet Ce qui va éviter de le faire 5 fois de suite Je sors directement ma présélection Par exemple moi si je fais marche Je fais une nouvelle marche Et je peux sortir mes 5 marches bleues là Ou mes 5 marches rouges Ou mes 5 marches jaunes Ça serait quand même très pratique En cas de KVK Mais aussi durant le tombeau Donc cette fonctionnalité Ça serait vraiment bien qu'il la rajoute Avant d'aller faire un tour sur les autres KVK Les amis Je vais faire un petit tour Et je vous fais un petit point topo Sur notre KVK Donc je vous avais fait des rushs De combat Je vous les remontrerai à la rigueur On a fait des grosses zones de combat Des gros combats En terre du roi contre le 1077 Qui se bat extrêmement bien On n'a pas réussi à les faire reculer On a vraiment perdu beaucoup eux aussi Les trades sont favorables pour nous Donc on est content au niveau des rapports C'est en notre faveur au terme de nombre de morts Mais en tout cas là Ils sont vraiment très solides Et on n'arrive pas à les déloger Comme vous le voyez Le pass ouvre à 13h13 UTC Donc 15h13 UTC Par rapport à l'heure où je record C'est à peu près dans un peu plus de 4h Ça va vraiment être tendu Et pourquoi je vous disais que j'étais déçu ? Je suis déçu car j'ai appris ce matin Via un screen Que nos amis du 12-14 Donc les TOC Ont fait un accord avec le 13-59 Et comme vous le savez Moi je suis plutôt favorable à se battre Jusqu'à la mort Et c'est le cas Il y a eu un vote sur le 12-56 Pour savoir si on voulait Qu'un accord soit négocié Avec le 10-77 Ou si on voulait se battre Pour garder nos portes Et se battre jusqu'à la mort Et le serveur a voté majoritairement Pour qu'on se batte Et qu'on ne passe pas d'accord Donc vraiment C'est moi ce que je souhaitais Donc c'est vraiment de la balle En revanche c'est décevant pour le 12-14 Vraiment Je suis très déçu par les TOC Puisque c'est l'alliance Lille Pourquoi je suis déçu par eux ? Parce que d'autant plus J'ai beaucoup discuté avec Navy Il y a de ça quelques mois Puisque j'hésitais avec mon groupe A rejoindre ce serveur Un R4 m'en a dissuadé Pour plein de raisons Que je garderai à sa discrétion Mais en tout cas J'ai bien fait de ne pas y aller Parce que là Non seulement J'ai été déçu Par leur mobilisation Par moment Même si le 13-59 Est très fort Mais en plus qu'à présent Il fasse un accord De manière unilatérale C'est à dire Il n'y a pas de consultation Avec nous Ou avec toute leur équipe Pour faire cet accord Je ne trouve pas ça très faire Et je ne trouve pas Que ça soit dans la philosophie Du KVK Sachant qu'on va s'emmerder Pendant 3 mois après Donc Et je ne pense pas Qu'ils aient essuyé Vu les assauts qu'ils ont fait Je ne pense pas Qu'ils ont essuyé Du moins Plus de morts que nous Parce qu'on en a vraiment Eu énormément De notre côté Donc voilà ma déception Donc il s'avère Que de notre côté Bon pour la joie Du 1077 Mais également De nos amis Des 7KDX Et des armes X Et bien il va y avoir Un front de bataille Le 340 Et nous même Donc nos alliés Les bleus Et nous même Contre les rouges Et les cyan On va bien se battre D'ici 3-4 heures D'ici 4 heures même Donc il va falloir être prêt Voilà on va aller faire Comme je vous l'avais promis Une tournée Des autres KVK Voir ce qui se passe Les autres KVK Light and Darkness Je vous avais dit Qu'on irait voir du 1 au 10 On a déjà vu du 1 au 4 Donc on va continuer On retournera après L'ouverture des portes Voir si ça a bougé ou pas Ou s'il y a des belles défenses Qui se mettent en place Notamment sur le KVK 1 Avec le 13-41 Et le 13-31 Mais aussi le 10-93 Bien évidemment Et en tout cas On va se pencher pour le moment Sur le KVK 5 Le 4 étant le mien Donc on passe au 5 Avec le 5 Où il y a le 11-66 Qui est un serveur Qui a des belles performances En général en Osiris Et un serveur qui est Tout comme le nôtre Borderline Imperium C'est un serveur Qui sort parfois de l'Imperium Et qui re-rente Mais il est un petit peu Plus puissant que le nôtre Que le 12-56 Puisque lui Il doit aussi remplir Ses hôpitaux Pour sortir de l'Imperium Donc on est parti Sur ce KVK numéro 5 Et on va aller En Terre du Roi Voir ce qui s'est passé Alors je n'ai pas encore regardé Et on le voit Le 166 Est en position de force Ils tiennent totalement Les Terre du Roi Avec leurs alliés Avec leurs alliés Les MTO Grosse alliance Les MTO également Et face à eux Ils n'ont pas n'importe qui Ils ont tenu Les HKL quand même Donc les HKL Les boss De la Ligue Osiris Saison 2 On va voir ce qu'ils feront A présent en saison 3 La rumeur dit Que les HKL Se sont réservés Pour la Ligue Osiris C'est pour ça que Pour le KVK Ils ont perdu Je pense que c'est un raccourci Et que le 166 A fait une très belle prestation Et une très belle démonstration Et en l'état Je ne suis pas persuadé Que les HKL Auraient été en possibilité Ou en position De gagner ce KVK Même s'il n'y avait pas eu la Ligue Bon on ne le saura jamais Mais en tout cas On va voir comment ça va se passer Au niveau de l'ouverture des portes Elle devrait avoir lieu Même si c'est sûr Aujourd'hui Tout comme sur mon royaume Donc si vous cherchez actuellement Un bon royaume A Le royaume des MTO Est un royaume très intéressant Et les 166 S'ils sortent de l'imperium Alors est-ce qu'ils sont encore impérium On va les voir tout de suite C'est aussi un très bon royaume On va voir tout de suite Un royaume international Comme le 1256 Non ils sont toujours impérium Ils ne sont pas comme nous Est-ce qu'on est re-rentré Dans le statut impérium Je ne crois pas On en est sorti durablement Vu le nombre de morts Qu'on a mangé On n'est plus du tout impérium Et c'est normal Donc voilà On passe au KVK Numéro 6 A présent Puisque là on était sur le 5 On va aller voir le 6 Ce que ça donne Avec comme serveur Lequel est notable C'est des serveurs Qui sont toutes de bonne taille Aussi Le 1086 Le 1139 Le 1143 On va aller voir Ce que ça donne Sur ce KVK Dès que je vais pouvoir avoir Dézoomer Et que je trouve Les terres du roi Je galère toujours On le voit Un 139 Gros erreur Face au UCS Les UCS aussi Très très grosse alliance Qui score bien En Ligue Osiris En général Les alliances Qui score bien En Ligue Osiris Sur le KVK Se freinent plus Parce qu'ils veulent conserver De la puissance Justement Pour la Ligue Là vous le voyez Les terres du roi C'est moins franc Que de l'autre côté Puisque On le voit C'est partagé De manière étrange Le bleu Est monté Les MS69 Sont montés Tout au nord Sûrement pour aider A la porte Avec les verts et l'orange Ou sinon Pour envahir le terrain Je ne sais pas Quel est l'accord Qui a été fait On le voit aussi Le orange C'est un échange Ils vont aller sur les deux Puisqu'on voit le orange Au sud Sûrement pour la récompense A poser une forteresse Ici Le 143 Là je vous l'entoure Avec le curseur Le 143A A une forteresse Aussi ici Donc ils vont sûrement Essayer d'envahir Les ML69 Donc pareil Même s'ils perdent Le serveur des UCS Ça reste un beau serveur Le 139 Et le 73 Sont évidemment Deux très gros serveurs intéressants Mais dans les serveurs B Le serveur des NC-10 Et des A01 Le jaune là-haut Et aussi un serveur intéressant Qui peut être à considérer Si vous cherchez à jumper Donc on va voir Ce qui va être intéressant aussi C'est de suivre à l'ouverture des portes Voir comment ils vont se débrouiller Pour tenir leurs portes Ça va montrer aussi Leur application Et leur puissance Je crains qu'au nord Avec la ligue Osiris Je crains qu'il y ait eu un accord Parce que regardez Ils ont déjà Ils n'ont pas mis de forteresse Et ils se sont déjà Retirés de la zone Pour laisser des cercles Donc je crains Que les UCS Aient fait un accord Sur ce KVK Numéro 6 Ce qui ne semble pas être le cas Ni du Sian Ni le Rose peut-être Mais en tout cas le Sian c'est sûr Il ne l'a pas fait d'accord Vu que lui Il a mis deux forteresses autour Pareil Après le violet Des UCS Regardez Ils se sont bien placés Sur le côté Ici Ils ont mis deux forteresses A voir Mais on va voir Comment ça va se passer ici Mais je pense qu'il y a eu un accord Malheureusement Hop là Allez On continue On va sur le KVK Numéro 7 À présent Et on va aller voir Ce que ça a donné Pour le 1194 Notamment Le 1194 C'est un serveur Que je connais très bien Puisque c'est mon serveur D'origine J'étais sur le 1194 Lorsque j'ai créé Mon compte Donc on se retrouve En Terre du Roi Le serveur 1194 C'est un serveur Qui s'est bien reconstruit Vous le voyez C'est le rose là Avec les CL Et c'est eux Qui dominent la zone Et regardez comme c'est intéressant Au niveau Des LOC Et des K222 Comme les 3 serveurs Se sont regroupés Rose Bleu Orange Et jaune Donc là c'est intéressant Si vous êtes sur l'un de ces serveurs N'hésitez pas en commentaire A me raconter l'histoire Parce que là Je serais intéressé De savoir Ce qui s'est passé Pour amener Tous les serveurs A défendre ici On le voit en tout cas Il n'y a pas d'accord Les PHNX Même s'ils perdent Avec les KME Et les SOS Regardez Ils sont bien réunis Il y a 3 forteresses là Les LGM aussi C'est un serveur très intéressant Les Verts Ils sont bien réunis ici En force Et de l'autre côté Ils vont bien bloquer Donc là Ça va être un serveur Des 3 qu'on vient de voir C'est celui qui me paraît Le plus intéressant à suivre Car ça paraît relativement équilibré Quand on voit Comment ils ont dû se positionner Pour tenir des portes Et ils n'ont l'air De rien vouloir lâcher Donc là Celui là Croyez moi Je vais le suivre avec attention Et je vais vous en faire un retour Et on va y revenir Parce qu'il y a l'air d'avoir Du très très lourd Donc le 194 D'ailleurs Le rose Mon serveur initial Ce n'est pas un serveur Imperium Et ça reste C'est un bon serveur A Ça reste un serveur intéressant Avec une grosse communauté allemande En revanche Peu de français à présent Beaucoup d'allemands A l'époque où j'y étais Il y avait énormément de français Donc si ça ne vous pose pas de problème Coréen et allemand Mais majoritairement allemande Même si les leads sont coréens Si je ne dis pas de bêtises Ou vietnamien Plutôt vietnamien que coréen Donc si vous cherchez un bon serveur A Le rose est un bon serveur A Et le rouge aussi C'est un très bon serveur A Donc n'hésitez pas à aller Sur ces serveurs Voir sonder Si il vous intéresse On va les suivre en tout cas Je vous donne des indications Parce qu'on sait très bien Que après le KVK Ça va beaucoup migrer Nous même le 1256 Même si on est en position De perdre actuellement Le KVK On a énormément de sollicitations Car on fait une belle démonstration De combat Et on ne lâche rien Et moi-même J'ai vraiment été Très agréablement surpris Que le vote Pour essayer de négocier Des échanges de structures Et échouer Et que là Pour l'ouverture des portes On va vraiment se battre à mort On va tout donner Vraiment Pour tenir notre territoire Et nous amuser Et nous éclater Jusqu'au bout Parce que c'est un jeu de guerre Et c'est le but du KVK Et puis après On aura 3 mois Pour se refaire Donc c'est vraiment pas grave Et ce que j'apprécie aussi Sur le 1256 C'est qu'on ne demande pas A tous les joueurs D'avoir énormément de morts Quand vous avez 60 millions Vous ne pouvez pas vous permettre De prendre 1 million Ou 2 millions de morts En plus ça va vous pénaliser Pour le tombeau Ou la Ligue Osiris Donc ce qu'on attend aussi C'est que ces joueurs là Défendent et combattent Durement en open field Notamment pour faire le ménage Autour des bâtiments Qu'on attaque Des drapeaux qu'on attaque Ou qu'on défend Mais aussi S'ils le peuvent De soutenir par l'effort En donnant des RSS Ce sont des choses Qui sont notées par les leads On a les leads Qui notent ce que vous donnez En ressources Et ce que vous faites En combat Le nombre de morts etc Et le fait de soutenir L'effort de guerre Avec des ressources C'est aussi considéré Donc vous n'avez pas besoin D'être une grosse baleine Ou un très gros pay to win Pour donner satisfaction Lors d'un KVK Donc ça aussi C'est très appréciable On continue On passe à présent Au KVK numéro 8 On avance toujours Sur les KVK Le KVK numéro 8 C'est un KVK Très intéressant Puisque nous avons Le 10-59 dessus Les plus grosses baleines Se trouvent ici Avec notamment Baba et Marverick L On a vraiment La guerre des baleines Et vous le voyez Les JWM Ont déroulé Sur ce KVK Il n'y a pas d'accord Ça je le sais Ça se voit Déjà au placement Des forteresses Et en plus C'est une info Que j'ai eue Et ce qui s'est passé Donc ceux d'entre vous J'ai certains abonnés Qui sont sur ces serveurs là Et ils m'ont raconté C'est assez drôle Les JWM Ont tout simplement Bouriné et déroulé Mais donc C'est facile C'est facile Non Mais en tout cas Comme ils ont des gros joueurs Avec des gros CV Ils ont déroulé Et Baba A montré A Marverick L Que c'était bien lui Le roi De Rise of Kingdom De Rock Et qu'aujourd'hui Personne n'était Une plus grosse baigne Que lui Ils ont déroulé Ils ont vraiment bloqué Alors je crois Que Marverick L Est chez les Bleu Ciel Au nord Baba chez les JWM Bien évidemment Et là Leur emprise est totale Et vous voyez C'est une alliance Qui va très loin En Ligue Osiris Puisqu'ils ont fait Dans les deux saisons La finale Même s'ils l'ont perdu Malheureusement Une fois contre les OV Et une fois contre les HKL On verra ce qu'ils vont faire Cette année là Enfin cette année Pour cette saison 3 Et pour le cas Et bien ils sont là On leur a reproché Lors du KVK Saison 4 De ne pas se battre De ne pas être là Là pour le coup Ce n'est pas le cas Ils ont déroulé Ils vont gagner Très probablement Ce KVK Et ils sont prêts à se battre Mais vous le voyez Le cyan Le bleu au nord Ne lâche rien Il défend les deux portes Il a pris les deux portes Et croyez moi Ça va être vraiment Très très intéressant A regarder Encore une fois Cette méga baston Là vous pouvez être sûr Qu'il y aura Zéro accord Ça va vraiment Se friter dur Je me demande Si Marverick Est pas plutôt Au sud Chez les GS Dièse S On va vérifier tout de suite Il me semble Qu'il est peut-être là Notre ami Marverick Laissez moi vérifier Non je ne le vois pas Comme ça Au premier coup d'œil Il y a peut-être Je ne suis plus sûr Mais il me semblait Qu'il est chez les GS En tout cas Aucune des alliances Ne va rien lâcher Sur ce KVK Et ça va vraiment être Encore une fois Très intéressant Avoir le KVK 7 Et 8 A suivre Tout comme le KVK 1 Avec les 1341 Les 1093 Et les 1331 On finit avec le dernier KVK Que je vous avais promis Que nous irions voir Et c'est le KVK numéro 10 Avec le 1079 Notamment Le 1093 Mais également aussi Le 1262 1262 Qui est un très très bon royaume Hop là On dézoome Et on va se retrouver Aux terres du roi Si j'arrive à aller correctement Voilà Donc d'un côté On a le 79 Contre les Wol Les Wol Et les Sod 1 Qui avaient fait un beau parcours Aussi en saison 2 De Ligo Ziris Puisque si je ne dis pas de bêtises Ils avaient atteint Les phases éliminatoires Et encore une fois Là pas d'accord On se prépare à la guerre Le terrain est découpé Plutôt proprement Sur ce KVK Et chacun va être En 1 contre 1 Donc ça va être Très très intéressant A suivre Mais Moins intéressant Que le 7 et le 8 Comme je vous l'ai dit Le 7 et le 8 Ça a l'air vraiment D'être énorme Et moi je suis impatient De voir leur ouverture des portes Même si je ne le verrai que ce soir Parce que j'ai mes propres ouvertures Bon jette un oeil rapidement Au KVK numéro 1 Pour finir On va voir si ça a bougé Il y a eu des gros push Qui ont eu lieu Puisque certains d'entre vous Qui sont notamment Sur le 13-31 Me tiennent Vraiment Vraiment Informé De ce qui se passe Et vous le voyez là Regardez le nombre De forteresses Placées devant les portes Le 13-41 Est toujours Enfermé chez lui Et là Ça va vraiment Se battre Comme des chiffonniers Ça va vraiment Être énorme Vraiment Je suis impatient Que ce soit sur mon serveur Ou sur les vôtres Qu'on vient de voir là De voir ce qui va se passer Il y a des nouveaux KVK aussi Qui se lancent Vous êtes beaucoup A me parler du KVK 60 Et d'autres nouveaux KVK Qui se lancent On ira les voir Ne vous inquiétez pas On les laisse se lancer Et une fois qu'ils seront bien lancés On ira voir ce que ça donne Pour voir ces nouveaux serveurs Notamment si vous êtes intéressé Par une migration Sur des serveurs plus jeunes Ça vous permettra De voir ce qui se fait ailleurs Voilà écoutez les amis Je vais bien évidemment Vous record Les combats qu'on va faire Sur cette porte là J'espère qu'on va réussir A la tenir En tout cas pour le moment Nous on n'a pas d'accord Ce n'est pas comme au nord Au sud on ne lâche rien Et on compte bien se battre Jusqu'à nos derniers troupes J'espère que cette vidéo Vous aura plu les amis Si c'est le cas Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait très très plaisir Les amis Je vous en remercie Et surtout Si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Une belle rentrée Si c'était aujourd'hui Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz